Prévention routière suite Renault a présenté aujourd'hui une simulation d'accident entre un camion et une voiture afin de démontrer les avantages d'un nouveau dispositif anti-encastrement placé à l'avant d'un camion. Une innovation tout à fait importante lorsque l'on sait que les collisions entre automobiles et camions ont fait 810 morts l'an dernier en France. Reportage Marc Maisonneuve, Daniel Lévy. Parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Surtout quand on percute un camion à 60 km heure, ce camion est équipé de la toute nouvelle barre empêchant l'encastrement, donc le pile. Cette voiture est remplie de capteurs électroniques. Elle va jusqu'à mesurer la résistance des fémurs des mannequins. Tout sera analysé ensuite. Sur un véhicule et dans une collision de ce type, on va jusqu'à 300-400 mesures métriques pour voir le différentiel entre avant et après. C'est grâce à ces crash tests que Renault a mis au point cette barre anti-encastrement. Coup, 4000 francs pour équiper chaque camion. Pour l'instant, elle est simplement à l'avant des nouveaux véhicules. Son rôle, repousser la voiture en cas de choc frontal, mais il y a d'autres chocs. On travaille dans l'avenir pour que ce qu'on est en train de faire sur la face avant, on le fasse à l'arrière, on le fasse en latéral et on le fasse sur les angles. Donc dans l'avenir, il est bien évident qu'on va travailler sur une conception de véhicule industrielle avec un objectif d'anti-encastrement global. En 95, 400 automobilistes sont morts dans un choc frontal contre un camion. La sécurité est devenue un enjeu économique croissant avec l'augmentation du transport routier. Ce sont les grands routiers qui vont être équipés les premiers, alors on sait que ces grands routiers sont changés tous les 2 à 3 ans dans les grandes entreprises. Donc ça veut dire qu'on va avoir un équipement assez rapide de ces véhicules. Selon Renault, ce nouveau dispositif permettra de sauver au moins 120 personnes dans les accidents qui devraient se produire cette année.